Salut ça va ? Ça va et toi ? Comment tu t'appelles ? Adja. Quelle origine ? Sénégalaise. Ça fait combien de temps tu portes le voile ? Ça va faire deux ans. Deux ans ? D'accord. Tu n'as pas eu de préjudice à cause de ça ? Est-ce que avant et après il y a eu un truc bizarre, des problèmes avec des gens qui ont vu que tu avais le voile ? À l'école, avec le proviseur. Le proviseur t'a convoqué à cause de ça ? En fait j'ai été voilée quand je suis rentrée dans ce lycée là, mais j'ai eu beaucoup de problèmes avec le proviseur. Le proviseur t'a demandé d'enlever le voile ? Point d'interlocation. Ouais, par rapport aux Zabaya, etc. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu l'as enlevé ? Dans le lycée, je suis obligée. Dans le lycée, quand tu portes, tu es obligée ? Oui, je suis obligée. Quelle est la chose la plus dure que tu avais, l'épreuve la plus dure que tu avais quand tu avais le voile ? L'envie d'être plus belle, parce que ça cache un peu la beauté, mais après c'est le but, c'est le but le voile. T'avais envie de l'enlever à un moment ? Non, j'ai jamais eu envie de l'enlever, mais comme avec la famille, parfois ça peut être compliqué. Pas ma famille, ça va, mais certains amis et tout, je sais que je me suis éloignée de beaucoup d'amis par rapport au voile, mais moi ça ne me dérange pas. D'amis ? Ah, tu t'es fait beaucoup d'amis ? Non, je me suis éloignée de certains amis, mais je m'en suis fait des meilleurs. D'accord. Ah, parce que quand tu as pris le voile, ils t'ont vu que tu étais bizarre, c'est ça ? Ils t'ont pris déjà à cause de ça ? Oui, oui, oui. Donc, ok. Donc, juste à cause du voile, tu vois juste un truc comme ça et tu ne voyais plus de la même manière ? Oui. Et après, et avant le voile, est-ce que ta vie, elle a complètement changé ? Non. C'est toujours la même personne ? C'est toujours la même personne. Je te remercie. Salut, ça va ? Ça va, et toi ? Ça va, tranquille. Comment je t'appelle ? Après, je t'appelle. Je m'appelle Meïsar. Quelle origine ? Adirienne, marocaine, portugaise. Ah bon ? Oui. J'ai fait un petit coucou là-bas. Yes ! Dis-moi, quelle est la chose la plus difficile que tu as eue depuis que tu as eu le voile ? Depuis que j'ai eu le voile ? Ça fait combien de temps que tu as eu le voile ? Un peu près deux ans. Deux ans ? C'est quoi ta révélation ? La pensée du jour. On va dire que je me sentais perdue, que ça m'a aidée, entre guillemets. D'accord. Tu étais perdue par rapport à ta vie ? Oui, c'est ça. Enfin, je pensais que ça m'a calmée, on va dire. Ça t'a calmée ? Oui. Tu l'as pas fait pour te calmer, j'espère ? Non, je l'ai fait par rapport à la foi. Donc, tu as trouvé la foi, tu as trouvé la... Mais tu étais déjà musulmane ? Oui, j'ai toujours été musulmane. D'accord. Tes parents, tes deux parents sont musulmans ? Oui, les deux. D'accord. Et quelle est la chose la plus difficile que tu as pu avoir depuis que tu as eu le voile ? Quels sont les faits a priori qu'ils ont eu les gens par rapport à toi ? En vrai, c'est les gens méchants dans la rue. Alors, que ce soit les violences physiques ou même verbales. T'as eu des violences physiques ? Pas des choses de fous, mais quand même... T'as frappé ? Non, mais... Pourquoi tu as fait le voile ? C'est compliqué à apprendre. On est un peu en France. Mon école, elle est à Paris. Donc, je ne suis pas en quartier, je ne suis pas en banlieue. Donc, c'est compliqué. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis en licence d'espagnol. Licence d'espagnol, d'accord. Tu vas prendre l'espagnol pour faire de bien pour... Non, c'est ça, les langues. Non, pas du tout. Je vais être en école de cinéma après. Que de cinéma ? Oui, du cinéma. D'accord. Tu sais très bien que ça va être compliqué. C'est compliqué, mais je vais tout donner. C'est compliqué, mais tu ne peux pas. Oui, c'est ça. D'accord. Et dis-moi, donc, tu as eu des mauvais a priori par rapport à tout que tu as porté de voile. Les gens ne te voient plus de la même manière, c'est ça ? Ça bloque chez certaines personnes. Je pense qu'ils ont forcément des a priori sur ça. Mais je ne me laisse pas, on va dire, abattre parce que sinon, je rentre toujours en pleurant. Donc, ça va. Ça va. Donc, maintenant, tu t'es pris... Non, ça fortifie, ça va. Ça fortifie. Oui, c'est ça. Et au boulot, à l'école, ils ne t'ont pas regardé bizarrement ? À l'école, non, ça va parce qu'il y a beaucoup de mixité dans mon école. Donc, ça va. C'est plus dans la rue, dans les transports en commun, etc. Je mettrai le mot de complète pour cette personne.